à la rencontre des métiers jambes et à la dernière diapositive je vous montrerai quelques oeuvres de Nathalie Sylvie Quattrofage tu parleras un peu plus fort tu parleras un peu plus fort bonjour, je vous présente M. Alain Chélier, professeur émérite de l'Université de Lorraine alors l'année dernière vous avez eu une conférence sur les émeraudes donc cette année on espère pouvoir enregistrer et diffuser prochainement sur notre page la conférence merci Alain merci Alain, bonjour à tous bonjour à toutes, merci d'être venus si nombreux pour écouter parler d'or le titre de la conférence c'est l'or du filon à la pépite donc je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit au cours de cette conférence donc pourquoi l'or ? parce qu'il y a dans ces rencontres des métiers d'art il y a des artistes, il y a des artisans extraordinaires qui créent des objets magnifiques avec des matériaux, avec des métaux donc il est intéressant aussi au-delà de la qualité des créations qu'il vous propose il peut être intéressant de savoir d'où viennent ces matériaux, d'où viennent ces métaux qui les utilisent donc c'est l'objectif de cette conférence qui va être très très général, très très généraliste il y aura un petit peu de géologie, il y aura un petit peu de physique il y aura un petit peu de chimie, il y aura un petit peu d'économie et à la fin un petit peu même de géopolitique vous verrez, donc j'ai essayé de faire un panorama complet de ce métal la prochaine diapo alors je suis, comme l'a dit Alain, je suis nancyen je viens de l'école de géologie de l'université de Lorraine à Nancy et Nancy est célèbre pour la place Tadislas c'est célèbre pour ses dorures donc j'étais aussi à ce double titre qualifié pour parler de l'or vous connaissez ces magnifiques dorures peut-être aussi le style de la place Tadislas vous la retrouvez dans l'exposition de La Forge qui est ici aussi au métier d'art les oeuvres de Fali s'inspirent en partie de ces magnifiques travaux de la place Tadislas la suivante alors l'or c'est un problème très 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 vaste qui touche la société toute entière puisque de l'or on en trouve dans les bijoux, dans vos dents les pièces d'or, les lingots d'or, l'argenterie, la collection, tout ça traite de l'or la suivante et l'or évidemment traite aussi de finances puisque l'or d'investissement, les pièces d'or, les lingots, les lingots tins toutes ces applications, ces utilisations de l'or sont aujourd'hui très 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 importantes puisque la demande qui correspond à peu près à l'offre et demande d'or en tonnes correspond à peu près à l'offre aujourd'hui voyez, on est autour de à peu près 4000 tonnes autour de 4000-4500 tonnes d'or consommées tous les ans par toutes ces utilisations que je vous ai présentées précédemment et cette demande est à peu près équivalente à l'offre qui se décompose en deux parties c'est d'abord la production minière un peu plus de 3000 tonnes sont produites dans les mines tous les ans dans le monde et le reste c'est du recyclage alors l'évolution sur 2016-2017 voyez, on est à peu près dans les mêmes dans les mêmes dans les mêmes ordres de grandeur au niveau de la consommation des différents secteurs économiques voyez que la bijouterie et c'est une bonne chose une bonne chose pour les artisans occupe une grande part de la consommation de l'or dans le monde on a ensuite les lingots et les pièces ici les produits dérivés les produits financiers dérivés l'électronique qui prend une part de plus en plus importante et la dentisterie, les autres industries et les banques centrales dont la part a beaucoup diminué au cours du temps on va voir tout à l'heure pourquoi photo suivante la prévision de la consommation d'or voyez qu'elle est en augmentation depuis les années 2000 une prévision aux années 2050 voyez qu'on a une augmentation très très importante qui est prévue pour l'or donc il faut trouver de l'or sur la terre il faut recycler le maximum de matériel et il faut aussi trouver de nouveaux gisements trouver de nouvelles mines c'est à ça que pour ma part je me suis employé pendant mes 40 années à l'université c'est travailler justement sur l'exploration des gisements d'or je vais vous en parler tout à l'heure photo suivante pour ce qui concerne la nomenclature des unités il y a un petit peu de confusion au niveau des unités de grandeur en ce qui concerne l'or on parle de l'once qui est une ancienne unité de masse qui vaut 28 grammes mais les USA en 1828 ont imposé une nouvelle norme qu'on appelle l'once troille d'or troille en fait ça vient de Troyes c'est la ville de Troyes c'était une unité de mesure qui était utilisée qui était utilisée dans les grands marchés de la Champagne en particulier le marché de Troyes et cette once elle ne vaut pas de 28 grammes elle vaut 31,10 grammes donc quand on achète de l'or aujourd'hui c'est cette unité c'est surtout cette unité là qu'on utilise le cours de l'or les cours de l'or donc l'once cette fameuse once troille d'or à 31 grammes l'once d'or vaut 1400 dollars à peu près le lingot d'or c'est le lingot d'un kilo c'est un lingot je ne sais pas si vous en avez chez vous mais ça se présente comme ça un lingot d'or vous voyez c'est une petite brique comme ça qui pèse un kilo et qui vaut 43 000 dollars quand même au cours de 2018 le gramme d'or c'est 43 dollars donc à peu près ils ont 38-40 euros à peu près un gramme d'or voilà alors ça c'est ça c'est le cours de l'or en temps réel et puis il y a un cours qui est beaucoup plus régulier qui est le fixing de Londres mais c'est à peu près vous voyez les mêmes prix 1350 dollars pour l'once d'or au cours en temps réel et au fixing de Londres à 1350 dollars donc on est à peu près dans les mêmes ordres de bande si vous voulez tout savoir sur les prix de l'or vous allez sur ce site et vous avez en temps réel le cours de l'or photo suivante les gisements d'or dans le monde donc là vous avez une carte des différents continents dans le monde les différentes couleurs que vous voyez en fait représentent les gisements d'or les grandes zones pas les gisements mais disons les provinces orifères dans le monde en fonction de l'âge de ces provinces sur une échelle des temps vous savez que la terre a un peu plus de 4 milliards d'années et sur une échelle des temps entre 4 milliards d'années et l'actuel aujourd'hui vous avez ici une courbe qui représente les gisements d'or en fonction de leur importance en fonction du tonnage qu'ils ont produit au cours de la réexploitation depuis 3 milliards d'années les gisements les plus anciens les gisements du Wittwatersrand en Afrique du Sud jusqu'aux gisements en jaune ici qui sont les gisements les plus récents qui correspondent en fait aux gisements des chaînes de montagne tout autour du Pacifique ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique les gisements qui sont associés au volcanisme tout autour de la ceinture de feu du Pacifique les gisements très importants vous voyez dans tout l'extrême orient la Chine la Sibérie l'Indonésie et ici qui nous concerne plus directement nous Européens puisque ce sont les gisements d'Amérique du Sud qui ont été un des objets de la conquête de l'Amérique du Sud par les Européens par les Espagnols et les Portugais en particulier qui ont développé tous ces gisements qui ont été chercher les richesses de l'Amérique du Sud pour développer l'Europe pour faire les guerres en Europe ils ont été alimentés en grande partie par tous les gisements d'or et les gisements d'argent qui sont associés en Amérique du Sud ça c'était au 16ème au 17ème siècle jusqu'au 18ème siècle mais au 19ème siècle cette rouée vers l'or des Amériques s'est transposée au nord puisque c'est la conquête par les Européens émigrés en Amérique de toute la côte occidentale de l'Amérique du Nord donc la rue vers l'or comme son nom l'indique qui a permis le développement de tous ces gisements et l'enrichissement l'enrichissement des Etats-Unis et du Canada d'où la décision des Américains d'imposer une nouvelle norme en 1828 une nouvelle norme pour le poids pour la quantification du poids de l'or la suivante alors les productions et les réserves dans le monde aujourd'hui bienvenue les productions et les réserves dans le monde vous avez les grands les grands pays producteurs que vous avez vu tout à l'heure sur la carte les Etats-Unis l'Australie le Canada la Chine la Chine le Pérou la Russie l'Afrique du Sud les grands pays producteurs on arrive donc au tonnage que j'ai évoqué tout à l'heure un peu plus de 3000 tonnes produits par an 2016-2010 et là vous avez les réserves des grands gisements exploités dans le monde aujourd'hui et vous voyez que les réserves aujourd'hui sont estimées à 54 000 tonnes d'or donc on ne manque pas d'or pour l'instant donc on peut continuer à travailler il y a du travail pour les géologues il y a du travail pour les mineurs et on ne manquera pas d'or dans les années qui viennent photo suivante alors l'or comme les autres métaux sur la terre obéit à une à une loi exponentielle qui est due au développement de la société industrielle moderne vous savez que la société dans laquelle on vit aujourd'hui la société qui s'est développée au 19ème siècle avec la révolution industrielle cette société en fait est marquée par une caractérisée par une croissance exponentielle de l'utilisation des métaux on part ici de 1700 les années 1700 les années 1800 les années 1900 les années 2000 vous voyez que la gamme la gamme des métaux utilisés pour la fabrication des objets usuels cette gamme de métaux ne fait que croître ne fait que qu'augmenter pourquoi ? parce qu'on a besoin de plus en plus de métaux mais aussi parce que ces différents métaux la recherche la recherche fondamentale et la recherche appliquée démontrent tous les jours de plus en plus d'applications nouvelles de ces métaux pour un exemple tout bête par exemple le cobalt vous savez que le cobalt on apprend à l'école que le cobalt le bleu cobalt c'était en fait un pigment qui servait du pigment pour la peinture aujourd'hui le cobalt c'est un des éléments clés des piles que vous avez dans vos téléphones portables donc ça c'est le développement de la société industrielle et parallèle au développement des recherches fondamentales qui montrent de plus en plus d'utilisation de ces métaux c'est la même chose pour l'or l'or qui au départ était un objet était un métal pour fabriquer de la bijouterie par exemple ou bien un métal pour échanger une monnaie aujourd'hui on démontre on est l'or donc ici c'est le le symbole de l'or a eu un symbole chimique dans le tableau de Mandelayev l'or qui a des propriétés hors du commun des propriétés physiques hors du commun la température de fusion 1000 degrés sa densité autour de 20 c'est un métal très malléable c'est un métal qui est conducteur c'est un métal qui est inerte inoxydable et c'est un métal qui est amagnétique donc ces propriétés tout à fait extraordinaires parce qu'elles sont rassemblées dans le même métal en font donc un objet de recherche et en font des utilisations absolument très très variées qui vont de l'électronique jusqu'à la dentisterie jusqu'à la bijouterie et aujourd'hui on démontre également les recherches récentes démontrent que les nanoparticules d'or c'est à dire les particules d'or qui ont des tailles de l'ordre du nanomètre 10-9 millimètres donc c'est des objets très très petits la recherche aujourd'hui démontre que les nanoparticules d'or ont des propriétés différentes de l'or macroscopique telle qu'on le connaît en particulier quand il est sous forme de nanoparticules l'or devient réactif et il est capable de véhiculer dans des nanovecteurs comme celui que je vous montre ici en photo qui sont constitués par les coques en silice et des nanoparticules d'or ils sont capables de véhiculer des médicaments en particulier des médicaments anticancéreux et ces nanoparticules sont véhiculées dans le sang et permettent aux médicaments d'aller directement sur la tumeur sans irradier trop de tissus vivants donc c'est des applications nouvelles toutes nouvelles de l'or aujourd'hui qui sont en train de voir le jour et qui montrent que ce métal n'a pas encore terminé n'a pas fini de nous montrer ces qualités et ces perspectives sont énormes autour de ce métal photo suivante alors ça c'était si vous voulez l'introduction de cette petite conférence on va passer maintenant dans le détail de la description de ce métal on va voir quelques gisements d'or comment ça se présente et puis je vais vous expliquer ce que j'entends par du filon à la pépite parce que c'est ce cycle du filon à la pépite qui permet de comprendre où on trouve l'or et où le chercher alors en échantillon macroscopique l'or ça se présente comme ça c'est souvent dans des gangues donc les minéraux qui accompagnent l'or dans des gangues de quartz le minéral blanc qui est ici c'est le quartz avec ici des magnifiques dendrites d'or ça c'est le filon de la gardette dans l'oiseau dans les alpes et là vous avez les gisements de Guyane le gisement élisé en Guyane toujours pareil du quartz avec des grains d'or ici on reparlera de la Guyane tout à l'heure parce que la Guyane aujourd'hui est un point chaud de l'exploration et de l'exploitation de l'or vous en avez peut-être entendu parler dans la presse à la télévision à la radio il y a beaucoup d'émissions en ce moment sur de futurs projets d'exploitation de l'or en Guyane donc on va en reparler tout à l'heure suivant les filons d'or ça se présente comme ça sous la terre ça c'est un gisement d'or au Québec à côté de la ville de Val d'Or et ce sont des filons comme ça de quartz donc des systèmes planaires et l'autre minéral qui souvent accompagne l'or c'est ce minéral noir ici c'est la tourmaline que l'on trouve également qu'on peut trouver également sous forme gemme qui est utilisé aussi en gemmologie mais ce minéral noir souvent est accompagnateur de l'or avec le quartz dans les veines aurifères typiques de la Bitibi au Québec photo suivante la deuxième mode d'apparition de l'or sur la terre c'est ce qu'on appelle l'or alluvionnaire c'est l'or qu'on trouve dans les rivières qu'on trouve avec des gravières avec des sables dans les rivières et cet or on le met en évidence avec un instrument qui s'appelle la pâtée qui est un espèce de 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 tamis et de comment je cherche de salatier dans lequel on va séparer par gravité par différence de gravité sous l'eau on va séparer l'or des sables et des gravités et alors quand on sait bien faire une bâtée à la fin de la bâtée on trouve les grains d'or quand on est dans une zone favorable bien sûr on trouve les grains d'or comme ça au fond de la bâtée voilà par exemple ce qu'on peut trouver quand on fait des bâtées dans le ruisseau le Chéron je ne sais pas s'il y a des je connais c'est le massif des Beauges là-bas dans Antralberville et Chambéry et dans ce ruisseau du Chéron on peut trouver des magnifiques paillettes d'or comme ça que vous avez sous les yeux un objet magnifique vous voyez ça ne paye pas de mine quand on rencontre ça sur la terre comme ça à quelques centimètres de profondeur quand on le débarrasse cet objet de sa gande ben voilà c'est ça c'est une pépite c'est une pépite d'or qui pèse 4 kilos vous voyez c'est une découverte de c'est pas vieux il a quelques heures il a gagné sa journée ça vient d'Australie photo suivante alors ça paraît simple la minéralogie de l'or parce qu'on se dit bon ben l'or c'est l'or c'est ce qu'on appelle un métal natif un métal natif ça veut dire que l'on rencontre à l'état naturel l'élément métallique il y a d'autres métaux natifs qu'on rencontre comme ça sur la terre par exemple le cuivre on peut trouver du cuivre à l'état natif sur la terre on trouve du fer à l'état natif en particulier les météorites tout le système est au coeur de la terre dans le moyau terrestre on trouve des métaux natifs la plupart du temps tous les métaux usuels qu'on utilise sont associés avec d'autres éléments chimiques et ça forme des minéraux le métal c'est l'or et le minéral c'est l'assemblage de ce métal avec d'autres constituants qui vont former un minéral donc pour l'or c'est pareil on le trouve à l'état natif plus ou moins associé à l'argent et au cuivre il peut y avoir des impuretés d'argent et de cuivre dans l'or c'est pas toujours de l'or pur à 99,99% on le trouve aussi avec un autre élément métallique qui s'appelle le tellur donc ça forme des tellurures et la plupart du temps les plus grandes réserves d'or sur la terre c'est en fait associé à d'autres minéraux qui sont porteurs d'or en traces dans leur structure c'est en particulier le cas d'un minéral que vous connaissez tous je pense que c'est la pyrite le sulfure de fer qui est très très abondant on le trouve partout de la pyrite le sulfure de fer il peut y avoir des traces d'or et cet or en volume en volume c'est l'or le plus important qu'on trouve sur la terre donc vous voyez tout de suite le problème pour séparer de l'or natif une bâtée suffit puisqu'on va trouver les grains d'or natifs directement pour extraire l'or d'un cristal de pyrite c'est beaucoup plus compliqué et c'est là qu'il y a le problème voilà il est là photo suivant alors ça se présente comme ça de l'or natif c'est des paillettes c'est des dendrites d'or comme ce qu'il y a là il y a des exemples ici sur la table vous le verrez tout à l'heure lorsqu'on a un alliage d'or avec d'autres métaux comme par exemple l'argent on appelle ces alliages on les appelle ça des électrons c'est plus de l'or c'est de l'électron parce que c'est un alliage entre l'or et l'argent en bijouterie vous n'utilisez presque jamais de l'or pur l'or est toujours allié avec un autre métal il peut y avoir de l'argent il peut y avoir du cuivre il peut y avoir du nickel et ça fait donc des alliages qui expliquent pourquoi on ne parle d'or 24 carats 18 carats en bijouterie on utilise cette nomenclature pour montrer qu'on n'a pas affaire en fait à de l'or pur à 99% et donc la dernière la troisième forme d'occurrence de l'or de la nature quand il est combiné avec d'autres dans d'autres avec d'autres éléments chimiques dans des minéraux par exemple l'arsenopyrite l'arsenopyrite c'est de la pyrite arsénier donc c'est l'arsenosulfure un sulfure sénure de fer et vous avez ici sur une image d'un microscope électronique à balayage vous avez ici un cristal d'arsenopyrite et vous voyez ici les traces d'or c'est en rouge là les traces d'or à l'intérieur du cristal d'arsenopyrite donc un discernable sur le cristal lui-même il faut faire des analyses chimiques comme celle-là ou il faut détruire le cristal c'est là qui est le problème il faut arriver à détruire le cristal pour sortir d'or et le problème il est là alors ça se passe comme ça dans la nature on a des cristaux de pyrite lorsque ces cristaux de pyrite sont mis à l'affleurement au climat tropical le climat tropical provoque l'altération du cristal de pyrite vous voyez le cristal devient rouge il rouille il rouille et l'or qui était au départ invisible ici dans le cristal de pyrite l'or va être extrait ici de la pierre de pyrite s'il y avait eu s'il y avait eu de l'or à roussillon dans les roches-mères des sables des ocres de roussillon on aurait eu de l'or à roussillon malheureusement il n'y avait pas d'or au départ dans les argiles de la base des formations de roussillon donc il n'y a pas d'or mais c'est ce phénomène qui a provoqué la formation des ors de roussillon photo suivante alors du filon à la pépine pourquoi ? parce que à partir d'un filon d'or dans la terre un filon d'or qui contient en trace de l'or par exemple de 100 grammes tonnes à 10 grammes tonnes d'or ce filon mis à la surface de la terre dans un climat tropical et bien l'or va être extrait des minéraux porteurs de l'or dans le filon et il va se disperser dans la nature il va se disperser dans les rivières il va se recombiner il va former des paillettes donc du filon à la pépine d'or les paillettes d'or qui vont être dispersées transportées dans les rivières il y a un autre élément qui intervient dans la dispersion et dans l'extraction de l'or de ces minéraux c'est les bactéries les bactéries ça c'est un cristal de pyrite pareil vu au microscope elle est pour une cabaléage donc très très fort grossissement et on peut voir des bactéries qui sont en train de manger la pyrite qui sont en train de manger le sulfure de fer photo suivante et en mangeant le sulfure de fer elles font apparaître des cavités et l'or est extrait de la pyrite les bactéries font le travail toutes seules et elles extraient l'or de la pyrite c'est ce qui se passe sur la terre depuis 4 milliards d'années sans que l'homme intervienne l'or les filons d'or qui sont apportés à la surface de la terre lorsqu'ils sont au climat tropical ces filons d'or sont détruits par le climat tropical l'or est extrait des minéraux et dispersé par les rivières recombiné sous forme de pyrite sous forme de pépites dans les ruisseaux dans les rivières c'est ce qui existait sur la terre depuis c'est ce qui a toujours existé sur la terre depuis toujours et qui a formé ces deux types de gisements les filons et les gisements alluvionnaires avec les pépites donc tout allait bien dans le meilleur du monde jusqu'à jusqu'à l'arrivée des hommes donc il y a je ne sais pas il y a combien il y a il y a 40 30-40 000 ans quand l'homme a commencé à s'intéresser aux métaux l'âge du cuivre la découverte du feu c'est 400 000 ans enfin la maîtrise du feu c'est 400 000 ans la maîtrise des début de l'utilisation des métaux c'est autour de 40 000 ans donc quand l'homme a vu qu'il pouvait faire quelque chose avec le cuivre il a probablement trouvé aussi des paillettes d'or il a trouvé des pépites d'or sur la terre puisqu'elles étaient à sa disposition et il a commencé à s'intéresser à ce métal pour ses propriétés comme on l'a vu malléables inoxydables mais aussi parce que c'était joli parce qu'il pouvait faire des joues donc il a mis toute son imagination tout son cerveau aussi et c'est comme ça que s'est développé l'industrie de l'or alors il y a ces photos elles ont été prises à Madagascar en 2005 mais on aurait pu prendre exactement les mêmes photos il y a 40 000 ans c'est exactement comme ça que ça se passait il y a 40 000 ans ça c'est des filons d'or donc vous voyez des hommes là avec des filons d'or avec des bâtons en train d'essayer de casser les roches de sortir des fragments de roches dans lesquels il y a de l'or ensuite ils broient ces roches avec des moyens mécaniques tout à fait rudimentaires quand ces roches sont réduites en poudre ces roches elles sont passées à la bâtée et on trouve de l'or au fond des bâtées à côté de ces gisements ça c'est des villageois c'est des gens du coin comme faisaient nos ancêtres il y a 40 000 ans à côté de ces filons primaires il y a des zones où l'altération tropicale a altéré ces roches et là c'est l'altération tropicale comme on l'a vu tout à l'heure qui a fait le travail et qui a extrait l'or donc là il y a beaucoup moins de travail on ramasse on ramasse les boues les argiles la terre qui contient de l'or on les passe à la bâtée on trouve de l'or donc ça ça s'est fait ça se fait depuis depuis que l'homme a eu l'idée d'utiliser l'or pour ses besoins pour ses besoins on travaillait comme ça donc le seul impact qui pouvait y avoir sur l'environnement pendant toutes ces années c'était ces petits travaux faits par des paysans des petites carrières photo suivante c'est la même chose par exemple au Rwanda vous avez ici une rivière au Rwanda une rivière avec des graviers des sables qui contiennent de l'or alors on peut vous voyez toutes ces excavations ce sont les gens qui ont fait débatter directement sur la rivière mais ils se sont rendus compte que plus on descendait dans la rivière plus il y avait d'or pourquoi ? parce que l'or est dense on l'a vu tout à l'heure la densité est très donc l'or a tendance en fait à se concentrer sur les à la base de ces formations allusionnaires à la base de ces rivières et donc qu'est-ce qu'ils font ? ils creusent sous la rivière ils creusent des puits et ils vont chercher l'or sous la rivière alors évidemment c'est un petit peu dangereux c'est sûr mais ils ont plus de chances de trouver de l'or donc là aussi l'impact minimum sur l'environnement puisqu'il n'y a aucun traitement en fait c'est que des traitements mécaniques on va chercher l'or là où il est sans traitement photo suivante vous voyez c'est très rudimentaire puisqu'on utilise même des feuilles pour séparer les paillettes la taille sont petites on prend les feuilles des arbres pour séparer les paillettes donc tout va bien tout va bien jusqu'au jusqu'au 19ème siècle jusqu'à la civilisation industrielle moderne dont je vous parlais tout à l'heure où l'homme a mis des moyens mécaniques puisqu'il pouvait fabriquer des broyeurs il pouvait fabriquer des engins il pouvait fabriquer des tunnels sous la terre très très profonds et donc il a mis tout son potentiel pour aller chercher les gisements d'or et là ça a commencé à poser des problèmes parce que les gisements étaient de plus en plus profonds de plus en plus importants ici vous avez un gisement d'or qui était une ancienne mine d'or dans le Colorado donc une mine qui avait été découverte au 19ème siècle exploitée au 19ème siècle et abandonnée et cette mine avait été noyée par les eaux d'infiltration qui étaient en contact avec les minéraux à l'intérieur de la mine et cette mine en 2015 on a décidé la réouverture de cette mine sans précaution et on a libéré photo suivante on a libéré les eaux d'exor les eaux de la mine résultat on a eu un flot d'eau polluée en fer et en zinc qui sont partis de la nature et qui ont complètement pollué toute la zone environnante vous voyez les cultures ici polluées par cette eau qui contient des métaux des métaux en trace importants et qui sont très très dangereuses pour la santé il y a eu la même chose en Roumanie il y a une dizaine d'années une digue d'une ancienne mine d'or qui a crevé et tous les produits de traitement sont partis dans la nature provoquant une catastrophe environnementale fantastique alors la Guyane la Guyane qui est à la mode aujourd'hui puisque en Guyane il y a la Guyane ici c'est le Suriname ici c'est le Brésil et la Guyane est très très bien placée sur le plan du potentiel orifère il y a beaucoup beaucoup de tout ce qui est en orange ici foncé tout ça ce sont les zones où affleurent des très très jolis gisements d'or qui sont exploités là aussi depuis qu'il y a des zones sur la terre mais qui ont depuis une cinquantaine d'années sont exploités intensivement par des par des explorateurs et des mineurs illégaux qui viennent du Suriname ou de la Guyane pour exploiter ces gisements alluvionnaires alors ça donne ça l'or en Guyane c'est ça c'est la forêt tropicale équatoriale en Guyane et les gisements vous voyez on remue énormément de terre on laisse des trompes des cavités un peu partout photo suivante voilà une exploitation sur un site illégal donc un site non déclaré donc vous voyez on coupe les arbres c'est vraiment c'est vraiment un saccage un saccage de la forêt et de l'environnement la plupart 90% des exploitations en Guyane sont illégales alors si on en restait si on en restait là simplement à une exploitation des allusions comme on l'a vu tout à l'heure et lorsqu'on a fini d'exploiter la nature reprend ses droits et la forêt repousse et finalement on ne verrait rien au bout d'un certain nombre d'années on ne verrait même plus qu'il y a eu une exploitation d'euro le problème il n'est pas là le problème est qu'il faut utiliser des métaux pour amalgamer l'or et sortir les particules les plus fines et un des métals qu'on utilise en Guyane en particulier c'est le mercure photo suivante ça c'est des photos qui ne viennent pas de Guyane mais qui viennent du Laos c'est exactement le même problème ce sont des chinois qui exploitent artisanalement les gisements d'or au Laos et alors on utilise donc des outils comme par exemple des broyeurs comme ici pour réduire fragmenter les roches et essayer d'arriver à libérer la maille de libération de l'or et pour extraire l'or finalement de la roche photo suivante on utilise le mercure et là vous avez des photos des rejets de concentration donc de la mine et vous voyez que les petites billes ici là les petites billes qu'on va rejeter dans la rivière c'est des billes de mercure et c'est ce qui se passe en Guyane aujourd'hui donc c'est absolument catastrophique si on garde cette image ce que je viens de vous dire de l'exploitation de l'or dans le monde évidemment on a une image absolument désastreuse et il faut tout arrêter parce qu'on est en train de saccager la planète alors c'est là où je voudrais vous faire part un peu de mon expérience parce que moi aussi j'ai travaillé sur les gisements d'or et on ne travaille pas du tout de cette façon dans les gisements d'or qui sont exploités dans les pays modernes et dans les pays où on fait attention c'est ce que je vais vous montrer maintenant le défaut de la presse et des médias aujourd'hui c'est de mettre l'accent sur les problèmes sur les gisements qui sont exploités de façon vraiment très 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 mal propre mais sans parler de ce qui pourrait être fait des outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour faire des exploitations propres et pour extraire les richesses et contribuer au développement des régions qui ont ces ressources parce que la Guyane a des ressources pas seulement courroux et pas seulement les fusils la Guyane a des ressources et elle pourrait exploiter ce gisement d'or de façon moderne et de façon tout à fait propre elle ne le fait pas pour des raisons complexes mais elle pourrait le faire donc une exploitation moderne d'or c'est par exemple les gisements sur lesquels j'ai travaillé pendant une dizaine d'années les gisements qui sont au Québec par exemple le gisement de Canadien de Malarty qui est un énorme gisement une énorme exploitation à ciel ouvert on tire de ce gisement 50 000 tonnes de minerais par jour ce sont des énormes camions c'est un défilé de camions qui creuse un énorme trou sur le continent québécois on produit 100 000 tonnes de stériles par jour on envoyait deux fois plus que les minerais la teneur du minerai était très bas c'est 1 à 2 grammes d'or par tonne par tonne de minerai 1 à 2 grammes d'or par tonne de minerai et donc on produit environ 15 tonnes d'or par dans une mine comme celle-là il y a une durée d'exploitation qui est envisagée d'environ 20 ans donc 1 à 2 grammes d'or par tonne d'or dans le minerai ça veut dire que vous pouvez toujours essayer à la loupe de trouver de l'or vous n'en voyez jamais donc on exploite une roche dans laquelle on ne voit pas le minerai qu'on est en train d'exploiter c'est un paradoxe c'est un peu difficile parce qu'on ne voit pas l'or on a des caïnes dans la main mais on ne voit pas l'or et il y a de l'or dedans juste un mot pour vous dire qu'on forme aussi des étudiants en France pour travailler dans ces types de gisements et ça c'est une de nos étudiantes elle n'a pas 30 ans et elle est aujourd'hui elle dirige aujourd'hui un chantier d'exploration par forage d'extension de ce gisement elle a une trentaine de techniciens sous ses ordres et c'est elle qui dessine le futur de cette mine les extensions de cette mine photo suivante donc le problème il est là c'est comme tout à l'heure pour l'extraction de l'or dans les gisements allusionnaires le problème il est d'extraire l'or de ces roches l'or qu'on ne voit pas donc l'extraction elle se fait par l'exiliation la l'exiliation c'est la dissolution de l'or dans l'eau par une réaction avec le cyanure et l'oxygène donc vous voyez tout de suite le problème le problème c'est le cyanure voilà donc le problème il est là le problème il n'est pas dans la mine il n'est pas dans l'extraction du minerai le problème il est dans l'extraction de l'or vous avez vu tout à l'heure pourquoi parce que l'or peut être dissous dans la pyrite parce qu'il est très très fin donc il faut arriver à le sortir et on utilise donc des procédés chimiques et le problème il est là photo suivante alors que ça soit en exploitation de mines à ciel ouvert en carrière comme on l'a dit tout à l'heure ou que ça soit dans les exploitations souterraines qu'on exploite avec des puits d'exploitation comme au Québec au Canada où ici vous avez une coupe sur 13 km de long ici vous avez 7 ou 8 magnifiques gisements d'or qui se prolongent jusqu'à 3 km de profondeur là vous avez le gisement Laronde on va voir quelques photos du gisement le gisement Laronde qui va chercher l'or à 3 km de profondeur c'est la mine la plus profonde du continent nord-américain sur 13 km de long on a exploité 440 tonnes d'or 1670 tonnes d'argent j'ai oublié de vous dire que l'argent est souvent associé à l'or dans ces gisements du cuir et du zinc voilà la richesse si vous voulez que les mineurs aujourd'hui extraient du sous-sol en Québec qui participent à l'enrichissement de ce pays et au développement du Québec photo suivante c'est pas germinal dans les mines d'or au Canada c'est pas du tout germinal ici vous avez on va tout doucement vers une automatisation et vers la robotisation d'exploitation minière il n'y aura plus du tout de minière au front comme on l'imagine en train de creuser ça c'est fini ici vous avez un opérateur qui est complètement dégagé c'est un marteau-piqueur ici un marteau-piqueur télécommandé l'opérateur il peut être en surface en train de télécommander son marteau-piqueur en Australie les mines de charbon sont opérées à 2000 km de distance par des opérateurs comme ça et par l'informatique il n'y a plus personne sur le gisement les mines sont opérées à 2000 km de distance photo suivante dans une mine moderne aujourd'hui comme la mine Laronde au Québec c'est pas c'est pas le puits d'exploitation que vous avez vu tout à l'heure qui est qui est le qui est le bâtiment le plus imposant de la mine c'est l'usine de traitement et l'usine de traitement des eaux c'est ça c'est ça qui caractérise une mine d'or aujourd'hui c'est l'usine de traitement et le traitement des eaux pourquoi ? parce que depuis le puits depuis le puits de mine en fait on bâtit tout autour de l'exploitation on bâtit tout un tout un ensemble de parcs à résidus de bassins qui vont être connectés les uns avec les autres et qui vont permettre un traitement optimal des eaux des eaux utilisées dans l'usine pour traiter le minerai et pour se débarrasser du cyanure et non pas se débarrasser dans la nature mais le recycler ou l'éliminer c'est tout suivant donc ça vous voyez par exemple je ne vais pas rentrer dans le détail vous voyez par exemple le diagramme de traitement des eaux à la ronde le gisement qu'on vient de voir tout à l'heure vous voyez la complexité du système à partir de l'eau qui rentre ici l'eau fraîche qui est pompée dans un lac et qui à la fin et à la fin les fluents finales ici reparent ici dans le ruisseau reparent dans la rivière et reparent dans un autre lac et ces lacs ici dans cette région à côté du gisement on va le voir sur la photo suivante peut-être non c'était celle d'avant ou la suivante je ne sais plus non c'était celle d'avant voilà ces lacs ça c'est le lac Présac ce sont des lacs qui sont utilisés pour le développement touristique donc ils sont juste à côté de la ligne et il n'y a absolument aucun problème pour la pêche pour tout l'environnement dans ces régions là ici dans le diagramme ici vous avez une unité ici qui est une unité de traitement biologique de l'effluent de traitement du minerai et donc on utilise des bactéries comme la nature le fait avec la pyrite pour accès à l'or on utilise des bactéries pour détruire le cyanure et pour rendre un effluent un effluent du traitement tout à fait tout à fait prof les exigences de la loi minière au Québec sont très 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 drastiques là vous avez les concentrations moyennes mensuelles acceptables dans un certain nombre de métaux notamment l'arsenic et le cyanure et vous voyez qu'on est dans des teneurs très très bas 0,2 mg par litre et 1 mg par litre avec des concentrations maximales acceptables qui sont à peu près du double vous voyez qu'on est très très bas au niveau des rejets des effluents ce sont ces effluents qui repartent dans la nature photo suivante pourquoi c'est important parce que ce soin qu'on porte au traitement des eaux de mine pourquoi c'est important parce que depuis le 19ème siècle en fait la teneur des minerais baisse régulièrement on avait au début on exploitait des minerais à très forte teneur 20 g de tonne aujourd'hui je vous l'ai dit tout à l'heure on est à des teneurs de l'ordre de 1 g de tonne plus on baisse la teneur des minerais plus les effluents sont importants plus on traite des grandes quantités de minerais photo suivante et plus les quantités d'eau augmentent là ici c'est les quantités d'eau en fonction de la teneur du minerai et si vous avez les quantités de cyanure en fonction de la teneur du minerai vous voyez que plus la teneur du minerai baisse plus la quantité de cyanure augmente donc les consommations d'eau et de cyanure augmentent avec des teneurs qui baissent donc vont augmenter de toute façon dans les exploitations futures donc il faut à tout prix être très précautionneux faire très attention à ces problèmes environnementaux à ces problèmes d'élimination et de non-rejet du cyanure dans la nature photo suivante alors je finis par je finis par une petite par une petite discussion sur les sur les problèmes géopolitiques et géopolitiques liés à l'or est-ce que Bretton Woods ça vous dit quelque chose 1944 ce sont les accords c'est les accords c'est aux Etats-Unis Bretton Woods c'est la réunion des ministres des finances pendant la guerre qui décide d'abandonner comme référence internationale d'abandonner les différentes monnaies qui étaient en cours à ce moment là la Listerling le franc français le Deutschmark à cause de la guerre et puis ces monnaies avaient perdu beaucoup de leur valeur et à Bretton Woods on décide d'utiliser comme référence internationale le dollar à condition que ce dollar soit étalonné indexé à l'or et alors à cette époque là on décide d'une indexation de dollars sur la base de 35 dollars l'once d'or c'était le c'était le 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 démarrage si vous voulez 1944 le démarrage de ce qu'on a appelé dans l'économie mondiale les 30 glorieuses puisque après la guerre on a on a connu toute ma génération on est né on est né ici et c'est la génération des 30 glorieuses c'est à dire la génération de la croissance continue la génération de la consommation des métaux parce qu'il y avait besoin de métaux pour reconstruire pour alimenter cette croissance et donc vous voyez ces courbes de prix du cuivre parallèles pratiquement à l'inflation qui ont généré une très grande exploration des métaux de dose c'est les 30 glorieuses tout ce qu'on a connu pendant une trentaine d'années et vous voyez que de façon tout à fait paradoxale le prix de l'or lui ne bougeait pas parce qu'il était fixé par cet accord international il était fixé à 35 dollars qu'est-ce qui se passe ici en 1971 les américains élisent un président qui s'appelle Richard Nixon et Richard Nixon en 1971 il a l'idée de génie de la mondialisation c'est lui qui invente la mondialisation en découplant le prix du dollar de l'or pourquoi ? parce qu'il y avait besoin parce que pour la mondialisation pour développer le commerce international il y avait besoin de beaucoup plus de devises de beaucoup plus de dollars on fait marcher la planche à billets pour fabriquer du dollar et donc pour pouvoir investir dans le monde entier les produits américains en premier bien sûr mais mondialiser l'économie mondiale c'est Richard Nixon qui a fait le premier voyage en Chine avec Chuan Lai je ne sais pas si vous vous rappelez et la Chine 10 ans après en 1981 la Chine est rentrée dans l'OMC dans l'organisation mondiale du commerce et alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là comme l'or n'est plus indexé au-delà automatiquement le prix de l'or explose et il monte instantanément à 350 dollars c'est ce découplage entre l'or et le dollar puisqu'il n'y avait pas assez d'or pour l'offre était inférieure à l'augment donc le prix le prix de l'or a explosé on vit aujourd'hui on vit aujourd'hui une autre une autre révolution vous projetez 40-50 années plus loin on est à la fin de cette période de mondialisation on est au retour depuis la politique d'Obama et de Trump on est au retour de la au retour de cette au retour de flammes de cette mondialisation tous azimuts puisqu'on va on va vers une politique de bloc les pays les pays resserrent leur économie sur leur marché intérieur pour pouvoir pour pouvoir résister face face à la face à la à la concurrence des blocs adverses donc le bloc américain est en train de se reconstituer avec l'Europe on a l'Amérique avec Obama et Trump qui se dégagent du Moyen-Orient le Moyen-Orient ce sont les Turcs les Iraniens et l'Arabie saoudite qui reprennent dessus les Américains ces façons puis on a le bloc russe et puis le bloc chinois donc on démarre une nouvelle histoire et vous allez voir vous allez on peut prédire on peut prévoir que l'or va être va être un révélateur de cette histoire à la prochaine crise monétaire internationale vous verrez de nouveau le prix de l'or exploser et grimper encore à des valeurs bien supérieures à ce qu'il est aujourd'hui donc c'est un métal finalement qui est un peu révélateur de notre histoire un peu révélateur un peu de l'histoire de l'humanité puisqu'il n'a pas que des qualités physiques il a aussi des qualités je cherche le mot il a aussi des qualités je me dirais c'est une référence une référence dont on a besoin pour essayer de se rassurer dans les moments de crise et dans les moments de secousse comme ça au niveau international voilà merci de votre attention merci à mes contributeurs ceux qui m'ont aidé à préparer cet exposé et donc rendez-vous sur les ateliers des les ateliers des différents exposants ici qui vont qui vont vous montrer comment à partir d'une mate d'or comme ça on peut fabriquer des objets absolument magnifiques merci 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 il y a quelques bouquins si vous voulez regarder il y a quelques échantillons si ça vous intéresse ici sur le sur le présent voilà vous avez des questions à votre disposition bien sûr en fait en commençant à en exposer on a vu que les réserves d'or sont extrêmement importantes par rapport à la consommation qu'on en fait qu'est-ce qui explique on revient à la fin qu'il y ait autant de valeur autour de l'or puisque l'offre et la demande est complètement déstabilisée il y a plus d'or a priori que d'utilisation qu'on en fait il y a plus d'or potentiellement il faut aller le chercher quand même oui oui mais enfin on ne peut pas se courir 50 000$ du coup mais ça coûte de l'argent l'exploitation ça coûte de l'argent mais il faut investir pour aller chercher entre la décision entre la décision d'exploration d'une zone orifère potentiellement orifère dans laquelle on peut trouver un gisement et la mise en exploitation du gisement c'est 10 ans donc à partir du moment où on décide d'aller quelque part faire des forages pour chercher de l'or et on met une mine en exploitation il y a 10 ans et pendant tout ce temps là on ne gagne pas d'argent il faut juste en dépenser donc c'est ça le problème merci la formation de ces filons date de la création de la Terre oui il n'y a pas une longue évolution jusqu'aujourd'hui on continue à fabriquer des dents est-ce que sur les planètes d'autres on sait qu'il y a de l'or ? de l'or je ne sais pas mais on cherche on cherche oui il y a des explorations spatiales qui se font pour essayer de mettre en évidence alors l'essentiel de l'or sur la Terre il est dans le noyau terrestre quand la Terre s'est formée par la création comme c'est un métal très très dense avec le fer le nickel l'or il est resté au centre de la Terre donc il y a tout le noyau terrestre en fait 95% de l'or de la Terre il est dans le noyau terrestre le jour on arrivera à aller chercher du noyau terrestre donc dans la lave il y en a de l'eau ça dépend des laves ça dépend la lave c'est 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 la c'est la croûte terrestre en fusion donc ça dépend c'est la croûte et que pouvez-vous nous dire du projet Montagne d'or justement alors voilà ça c'est c'est intéressant parce que le projet Montagne d'or vous avez entendu parler de ça d'abord le nom complètement ridicule ça n'existe pas une Montagne d'or donc déjà quand dans le public on lance c'est comme la rue vers l'or quand on lance un projet comme celui-là automatiquement on va attirer la convoitise l'attention et puis Montagne donc ils vont creuser de l'or c'est pas du tout comme ça que ça se passe vous avez vu sur le plan de la communication la société qui a lancé ça déjà elle a tout faux alors c'est une société russo-canadienne qui lance son projet et vous avez vu qu'en Guyane aujourd'hui on exploite de l'or 90% de l'or qu'on exploite en Guyane il part au Suriname et au Brésil donc il échappe complètement à la fiscalité française on le voit pas en fait il est exploité et il est récupéré par les Brésiliens et les Surinamiens ça c'est la situation actuelle alors il y a des sociétés privées qui disent mais nous on va exploiter l'or on va le faire de façon moderne propre et on déclarera les quantités d'or produit de tous les ans aux agents du gouvernement taux français et comme ça la Guyane produira de l'or on formera des équipes on formera des géologues on formera des mineurs ça contribuera à l'emploi et on développera la Guyane avec les gisements d'or ça c'est le discours des compagnies minières alors face à ce discours il y a le discours des écologistes des environnementalistes le projet montagne d'or je ne sais pas si on peut remettre là je vais vous montrer où ça se trouve alors mettre fin au diaporama voilà pourquoi je n'ai pas mis le diaporama le projet montagne d'or ça se trouve juste au sud de la Guyane à la limite du projet de parc du parc naturel juste à la frontière du projet de parc faire un projet d'exploitation juste à la limite d'un parc naturel d'un parc national deuxième erreur il y a de l'or partout en Guyane il fallait faire un projet ailleurs que dans cette zone deuxième erreur troisième erreur c'est le problème environnemental du traitement des déchets là ils ne sont pas clairs montagne d'or donc qu'est-ce qu'on va faire du cyanure vous avez vu que c'est un problème si on n'a pas une usine vous avez vu comment les canadiens travaillent pour essayer pour essayer de si on pour montagne d'or c'est un traitement au cyanure et actuellement c'est le mercure là on ferme les yeux on laisse faire on pollue complètement la nature et tout et on laisse faire les exploitations illégales les exploitations illégales elles sont armées aussi elles sont soutenues l'armée à la main mais elles sont aussi soutenues par les potentes à locaux parce que les potentes à locaux ils touchent ils sont bachichés les brésiliens surinamiens ils viennent et donc ils ferment les yeux donc on laisse faire une situation catastrophique pour l'environnement parce que les gens du coin sont d'accord pour que ça se passe comme ça ils en s'en foutent comme nous comme nous on a aussi des problèmes de pollution et tout on laisse faire les pollutions des villes et tout ça c'est la même chose on est autant complices que là-bas les gens qui essayent de survivre et qui essayent de gagner leur vie comme ils peuvent avec ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils ont ils ont de l'or si on leur dit moi si je ramasse 500 grammes d'or dans l'année si toi t'en as 250 grammes et moi 250 les gens ferment les yeux donc on laisse faire quand arrive une compagnie étrangère pour exploiter soi-disant il faudra avoir vraiment les précautions qu'ils vont prendre mais pour exploiter de façon rationnelle et de façon moderne de l'or il va rentrer en concurrence avec ces gens-là parce qu'il va prendre parce qu'il va prendre l'or cette compagnie elle va prendre l'or que les gens c'est la guerre donc vous comprenez qu'il y a un conflit qui oppose pas seulement les environnementalistes à la compagnie mais c'est les environnementalistes les gens du coin les habitants locaux et la compagnie c'est très compliqué il y a 4 compagnies minières qui exploitent l'or c'est les photos que je vous ai montrées il y a eu tout à l'heure vous avez vu les photos ça c'est les compagnies françaises c'est l'histoire de ça c'est semi-artisanal on va dire c'est des compagnies c'est des c'est des carriers ils creusent la terre et puis ils essayent de sortir l'or comme ils peuvent c'est pas des quotations modernes comme on pourrait l'imaginer qu'on pourrait faire la solution pour la Guyane ça serait que l'état construise une usine de traitement comme on l'a vu au Québec une usine de traitement pour la Guyane et que les mineurs que les mineurs soient obligés d'amener le minerai à l'usine à ce moment là ils payeraient une redevance au kilo comme on fait pour l'huile on n'a pas tous chacun notre moulin notre moulin à huile ici on l'amène dans un moulin qui fait l'huile pour tout le monde et on paye une redevance au moulin on pourrait faire la même chose en Guyane c'est ce que les Québécois font l'usine que vous avez vu là elle traite trois gisements donc le minerai il n'y a pas une usine à chaque gisement le minerai il est amené à cette usine ça optimise le traitement et ça ça minimise les risques sur l'environnement donc on pourrait très bien imaginer en Guyane une usine centrale de traitement du minerai et des minerais guyanais qui fonctionnerait sur des normes internationales sur des normes vraiment non polluantes et on passerait tous les gisements de Guyane à l'usine et on verrait la production d'or de Guyane monter et tout le monde serait content la Guyane s'enrichirait et on développerait et on développerait la Guyane on ferait des routes on ferait des routes c'est ça c'est ça la ligne de vie il y a récemment des bijoutiers qui sont devenus sensibles à ces problèmes là et on peut aujourd'hui demander sans bijoutier il y a un label qui est en train de se créer pour de l'or équitable donc il y a des bijoutiers qui demandent la provenance de leur or et qui choisissent les pollisseurs s'ils ne font pas le recyclage à 100% pour pas utiliser ces ors là mais d'avoir de l'or entre guillemets propre qui voilà qui n'a pas la nature et ces labels c'est en train de se faire mais je sais sur nos salons nous on peut déjà connaître la filière et être vigilants nous-mêmes pour acheter de l'or ou des bijoux de l'or équitable il y a eu la même démarche sur les diamants oui parce qu'il y avait la guerre les diamants de la guerre et tout ça les canadiens qui ont trouvé des gisements les québécois qui ont trouvé des gisements de diamants très récemment et les canadiens dans l'Ontario dans le Yukon ils ont trouvé des jolis gisements de diamants les canadiens estampillent leurs diamants c'est à dire que vous avez une petite il y a une petite ours qui est sur le diamant vous êtes sûr que c'est un diamant qui vient d'exploitation comme celle qu'on a vu là d'exploitation responsable c'est pas des diamants qui sont ramassés comme on fait avec le café l'or donc ça c'est la pression c'est la pression des utilisateurs c'est la volonté de ne pas ruiner la terre avec nos métiers voilà c'est pas un peu la demande du consommateur oui là si nous on est les consommateurs les bijoutiers oui voilà nous on est dans le même on est au bout de la chaîne les bijoutiers et les clients on est au bout de la chaîne mais voyez que le début de la chaîne justement à l'exploitation c'est des problèmes délicats et qui sont à discuter cas par cas c'est pas la même chose en Guyane c'est pas la même chose à Madagascar c'est pas la même chose au Québec c'est des problèmes complètement différents il faut pas tout mélanger c'est très intéressant de voir à vos échelles le bijou moi je ne savais pas qu'il était si important dans la production c'est vraiment à la première place moi je pensais que l'industrie c'est peut-être un argent pour l'argent pour que l'industrie est encore plus forte pour l'or mais voilà on a vraiment notre rôle à jouer tout à fait vous êtes les on peut faire l'attention tout à fait il y a des réserves d'or monumentales dans les banques centrales parce que jusqu'en 71 les banques centrales devaient avoir réserves en or l'équivalent des billets produits tout à fait imprimés donc ces réserves là est-ce qu'un jour elles pourront sortir justement être utilisées dans l'industrie ou faire autre chose elles sortent régulièrement régulièrement il y a des les réserves d'or sont vendues sur le marché international c'est tenu d'avoir d'avoir un réserve non puisque la richesse d'un pays aujourd'hui c'est plus sa monnaie c'est plus la réserve d'or c'est le produit intérieur brut c'est sur le PIB que la c'est sur les taux d'intérêt par rapport à la richesse que le pays produit et le volume des billets mis en circulation normalement doit correspondre à l'inflation vraie doit correspondre à la richesse produite mais sauf les pays qui ont pris des billets de l'Allemagne les Etats-Unis c'est le premier puisqu'ils ont réussi à imposer le dollar comme moyen international et on est obligé de passer par le dollar pour acheter du pétrole et ils tiennent le monde comme ça regardez les sanctions contre l'Iran et le prix très bas du pétrole qu'ils imposent le pétrole devrait coûter 4-5 fois ce qui coûte c'est un trésor de la terre qu'on est en train d'éliminer merci 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 Sous-titrage FR ?